Salut tout le monde, c'est Rookie ! Aujourd'hui j'ai décidé de faire une deuxième vidéo un peu tutoriel sur le goulag. Alors je vais vous présenter ma tactique au goulag, donc encore une fois c'est pas une tactique 100% fiable, elle a des avantages mais elle a peut-être aussi des inconvénients. Donc moi je vais vous présenter ma tactique à moi, comment je procède et ensuite vous garderez ce qui vous convient, puis vous garderez pas ce qui vous convient pas. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc grosso modo, moi en fait au goulag je procède par checklist. En gros, au début j'ai eu beaucoup de mal avec ce goulag, donc j'ai commencé à prendre mes repères, à tester des trucs, mais s'il y a bien un truc qu'il faut éviter à mon goût, c'est la maison au centre. Donc moi ce que je fais, c'est que je pars directement sur l'extérieur, vers le wagon. Donc quel que soit le côté du goulag, quel que soit le côté auquel vous commencez, vous allez vers le wagon et vers l'extérieur du wagon. Première étape, vous checkez le côté intérieur et extérieur du wagon ennemi, pour voir si l'ennemi push à ce niveau là. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, s'il ne push pas là, il peut pusher par la maison, passer par le centre. Et donc dans ce cas-là, vous allez l'entendre au son, puisqu'il va marcher sur le parquet en bois, et vous pouvez toujours, là où vous êtes, l'attendre. Donc ça, c'est la deuxième étape. Si jusque-là, vous ne rencontrez personne, troisième étape, et ça coincide à peu près à ce moment-là, c'est le moment où vos équipements tactiques et mortels apparaissent. Dans ces cas-là, il faut se retourner direct vers son spawn et balancer votre équipement tactique, en essayant que ce ne soit pas une fumigène, mais plutôt une flash ou une paralysante, ou même une fumie, vers le côté opposé du wagon dans votre spawn, vers l'autre couloir en fait. Si l'ennemi se trouve dans cette zone-là, vous allez le flasher et vous allez avoir un hitmarker. Et dans ces cas-là, ça vous indique à peu près sa position. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais le tour par derrière pour essayer de le prendre par derrière. Parfois, je peux amener pour faire un petit raccourci à passer par le centre. Donc ça, c'est la checklist en trois étapes en fait. Je check le wagon ennemi, je check s'il ne passe pas par la maison, et sinon je me retourne vers mon spawn, sachant qu'il peut aussi passer par la maison vers le spawn. Si je ne trouve toujours pas l'ennemi, il reste deux possibilités de localisation de mon ennemi. Soit il est resté dans son spawn parce qu'il est AFK, ou parce que de par ses mouvements, il est toujours vers son spawn. Soit il est à l'intérieur, au niveau du drapeau. Donc après, ça, c'est à vous de choisir en fonction des situations, qu'est-ce que vous pochez en premier. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde ! Le combat, il vous serait redéployé. Et si vous perdez, c'est fini. Montrez que vous pouvez encore vous battre. Au combat, soit vous perdez et tout s'arrête ici. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldat. Retournez au combat. Et si vous perdez, c'est fini pour vous. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldat. Retournez au combat et vous serez redéployé. Et si vous perdez, c'est fini pour vous. Pour sortir d'ici, battez-vous, ou capturez l'objectif. Retournez au combat. Soit vous perdez et tout s'arrête ici. Montrez que vous pouvez encore vous battre, soldat. Vous avez été sans pitié. Repartez en première ligne. Mais si vous perdez, c'est terminé. C'est l'heure, soldat. Pas de pitié. Vous avez été sans pitié.